La question du livre par rapport à 2 Samuel chapitre 24 était de savoir pourquoi est-ce que Dieu se fâche contre David quand il fait le dénombrement. Dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 1 à 10. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 24. Je vais lire dans la version Kim James en français. 2 Samuel 24 dans la version Kim James en français. Et la colère du Seigneur s'embrasa de nouveau contre Israël et il incita David contre eux à dire va dénombrer Israël et Jida. Et le roi dit à Joab, capitaine de l'armée qui était avec lui, va parcourir toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba et dénombre le peuple afin que je sache le nombre du peuple. Et Joab dit au roi que le Seigneur ton Dieu ajoute au peuple autant qu'ils sont au centriple et que les yeux de mon Seigneur le roi puissent le voir. Mais pourquoi mon Seigneur le roi prend-il plaisir à cela ? Néanmoins, la parole du roi prévalut sur Joab et les capitaines de l'armée. Et Joab et les capitaines de l'armée sortirent de la présence du roi pour dénombrer le peuple d'Israël. Et ils passèrent le Jourdain et campèrent à Aroué du côté droit de la ville qui est au milieu de la rivière de Gath et vers Jasser. Puis ils vint en Gilead et le pays de Tatim-Otchi et ils vint à Dachan et aux environs de Sidon et ils vint à la forteresse de Thier et dans toutes les villes des Hivites et des Cananites. Et ils sortirent vers le sud de Juda, sa voie à Beersheba et parcourir ainsi tout le pays et revint à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours. Ça fait beaucoup, presque dix mois. Et Joab donna au roi le nombre total du peuple. Et il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants qui tiraient l'épée et les hommes de Juda étaient 500 000 hommes. Et le cœur de David le frappa après qu'il eut dénombré le peuple. Et David dit au Seigneur, j'ai grandement péché en ce que j'ai fait. Et maintenant je te supplie au Seigneur, haute l'iniquité de mon cœur, car j'ai agi très follement. Haute l'iniquité de mon cœur, car j'ai agi très follement. Nous allons lire la même histoire. Nous allons lire la même histoire dans le livre des chroniques. Nous allons lire la même histoire, c'est dans quelle partie du livre des chroniques là. Alors, nous sommes dans un chronique. Un chronique chapitre 21. Un chronique. Un chronique chapitre 21. Un chronique chapitre 21. Je vais lire juste... Je vais lire un chronique chapitre 21. Un chronique chapitre 21. Je vais lire les huit premiers versets. Il dit ceci. Et Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Surprise! On dit que qui s'est dressé contre Israël? C'est Satan, hein? Satan se dressa contre Israël et l'incita à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux dirigeants du peuple. Allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez le moi afin que je le connaisse. Et Joab répondit que le Seigneur fasse son peuple cent fois plus nombreux qu'il est. Mais mon roi, mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi donc mon Seigneur demandait-il cette chose? Pourquoi cela serait-il imputé à Israël? Et cependant, la parole du roi prévalut sur Joab. C'est pourquoi Joab partit et parcourut toute Israël et revint à Jérusalem. Et Joab donna le nombre, le total du nombre du peuple. Et il se trouva de toute Israël onze cent mille hommes tirant l'épée. Et de Jida quatre cent soixante et dix mille hommes tirant l'épée. Mais Lévi et Benjamin ne furent pas comptés parmi eux. Car la parole du roi était une abomination pour Joab. On dit que la parole du roi était une abomination pour Joab. C'est quand même curieux. C'est-à-dire que le roi dit quelque chose. Mais pourquoi est-ce que Joab disait que ce n'est pas une bonne chose que David veut faire? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Parce que je crois que la clé se trouve là. Bien sûr, si vous voulez parler. Pourquoi Joab trouve un problème à ça? Pourquoi est-ce que Joab trouve un problème au fait que David veut dénombrer le peuple? Non, ce que j'ai compris, c'est un peu genre comme pour faire une discrimination de ceux qui sont un peu... C'est un peu comme pour faire une discrimination... Bon, discrimination de... Je n'écoute pas très bien. Je ne sais pas si les autres t'écoutent. Maintenant, tu m'écoutes bien. Oui. C'est toi? Je dis que... J'ai comme l'impression que Joab n'est pas d'accord parce que, selon lui, c'est un peu comme... Comment il dit... Sonder la promesse que l'éternel avait faite à Jacob que Abraham sera père d'une grande nation. Je ne sais pas. C'est un peu comme si on sondait la parole, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Jacob. Bon, voilà. Est-ce que quand... Voilà. Jeanne dit que... Parce que c'est surtout les hommes de guerre qu'on recherchait. Donc, une façon de dire qu'ils ont gagné leur bataille grâce au grand nombre de leurs guerriers. Pourtant, c'est Dieu qui leur a accordé toutes ces victoires. Ok. Ça, c'est ce que Jeanne dit, en fait. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a autre chose à dire. Je m'aligne du côté de le nez. Ok. Ok. Donc, tu penses que... Tu dis? Oui. Je pense que c'était beaucoup plus pour... En fait, c'était genre comme une recherche d'une gloire, en fait. Ok. C'était comme la recherche d'une gloire. Ok. Donc... J'ai un grand peuple. J'ai les victoires dans mes yeux et tout ça avec tout. C'était un peu de l'orgueil. Ok. Le mot est sorti. C'était un peu de l'orgueil. C'était un peu de l'orgueil. C'était un peu de l'orgueil. C'est-à-dire que David a dénombré le peuple parce qu'il y avait un peu de l'orgueil. Vous voyez, quand tu es déjà grand, quand tu as grandi jusqu'à... Tu te sens, tu dis que non, je suis un boss quand même. Que je regarde tout le peuple ici-là. Regarde comment ils se sont multipliés. Regarde comment on a gagné des victoires. Regarde comment nous sommes... Nous nous sommes vraiment... On a acquis de la gloire. Maintenant, il y a quand même quelque chose. Dans 2 Samuel verset 24, on dit que c'est Dieu qui s'est fâché. Dans 1 Chronique chapitre 21, on dit que c'est Satan. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, vous n'avez rien à dire par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Dans 2 Samuel... Je crois que vous l'aurez remarqué. C'est pour ça que j'ai pris les deux textes justement. Dans 2 Samuel chapitre 24, on dit que Dieu s'est fâché contre Israël. Dans 1 Chronique chapitre 21, on dit que Satan s'est fâché contre Israël. Qu'est-ce que cela vous dit? Allez, attends. En fait, c'est justement là la question. Parce que justement, au départ, on dit que Dieu s'est fâché. Et lui a demandé de faire le dénombrement. Et après, il fait le dénombrement. On dit encore que Dieu s'est fâché parce qu'il a fait le dénombrement. Toujours dans 2 Samuel. C'est là que j'ai commencé à dire que c'est même. Finalement, je ne comprends plus. Oui, alors. Quelle est-ce que tu veux? Je veux répondre. C'est comme si ce sera à ce soir. Il répond aussi à son fils ici. Mais c'est ce qui me vient à cœur en premier. En fait, c'est ce qui me vient de dire. Mais en fait, c'est ce qui m'est venu. Si le coup est malgré à l'égard de répondre à ta question. Dans le genre, en fait, Daniel, il vient d'ailleurs. Je ne sais pas, mais il vient d'ailleurs. David, la poulelle de l'été, c'est d'excuser. Comme on dit Daniel, je ne sais plus. Et de l'autre côté, on est que c'est un qui s'est fâché. En fait, quand il a oublié un juif. Il traite l'erreur. Moi, je me dis que, en fait, moi, c'est la preuve que le Seigneur contrôle et il voulait donner un enseignement par là pour cette maquillière qui arrive sans qu'il n'y ait pas mis. Après, c'est ce qui me dit. Je me dis que je me dis que je me dis que je suis en train de travailler. Je me dis que je suis en train de travailler au-dessus, au-dessus de la colère de Satan. Il y a d'abord eu celle de lui. Je lui dis que je ne laisse pas faire ce que tu veux. Alors, c'est comme tu... Ok. Je vais expliquer le cas de ta vie pour tout ce que je ne veux pas faire. Ok. Donc? Allô? Oui, oui. Je voulais... Allô aussi par rapport à ça. Moi, je pense que c'est un peu dans ce sens, parce que même quand on voit dans la vie de Seigneur, il y a un mental du mauvais esprit de Dieu, par exemple. Pourtant, on veut juste dire l'absence de la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas présent, le reste de peu que ce mal se passe. Donc, on disait le mauvais esprit de Dieu, c'est que Dieu s'est dit, c'est salut et autre. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Je dis, ah ok, peut-être que Dieu veut faire quelque chose et puis bon, il agit de telle façon. On va vraiment croire la vie de Jean. Alors, le diable qui vient dit, voilà, voilà, Dieu dit, ok, voilà, tu as la permission d'aller faire ça. Tu as la permission d'aller faire ça. La même chose, parfois, il y a des choses qui arrivent, c'est en train de Dieu. Il y a vraiment Dieu qui désire, parce qu'il a un enseignement à te passer. Ce n'est pas parce que tu es dans une souffrance que non, Dieu n'est pas au courant, non, il est au courant même. C'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est lui qui contrôle tout de là où il se trouve, quoi. Voilà. Je vais à l'eau. Oui, oui. Je vais à l'eau, ce que je disais, comme ça, parce que quand je parlais, justement, il y avait quelqu'un qui sortit. Il y avait le passage de la mortation chapitre 3, non, il dit que, est-ce que tu me rappelles bien, il y a quelque chose qui arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc, je pense que ce truc-là, c'est d'abord le Seigneur qui l'a dit non, qui a dit, bon, voilà, je suis là à l'enfer. Comme je viens de le mettre tout à l'heure, c'est sous le contrôle du Seigneur que Satan a poussé, en fait, la vie d'apaises et de nos humains. Je ne suis pas si un enseignement. Ok. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça? Dans le livre des Proverbes, c'est dans Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14. Je vais chercher Proverbes 14. Proverbes chapitre 14, verset 28. Qui peut lire Proverbes 14, verset 28? Ma Bible fait quoi? Ok. Il n'y a pas, quelqu'un n'a pas ouvert, il n'y a pas ça ouvert. Proverbes 14, verset 28. Quelqu'un peut lire ça? Je vais lire. La gloire du roi dépend du nombre de ses sujets. Et la dépopulation ruine le prince. Vous comprenez ça? Donc, plus un roi a des personnes qui lui sont assujetties, plus il est glorifié. Et donc, quand la population diminue, quand il y a une dépopulation, on dit la dépopulation ruine le prince. Ça va absolument dans le même sens que ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Nous sommes en train de le soutenir par la parole. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une gloire quand un roi a beaucoup de personnes qui lui sont assujetties. Il y a une gloire quand la population est nombreuse. Le président, le chef, le roi est aussi glorifié par cela. Et donc, souvent dans les royaumes, ils ont tendance, il y a cette manie à vouloir connaître On est déjà combien là? On est déjà combien là? Pour savoir un peu le nombre qu'on est Pour cultiver, pour nourrir l'orgueil que nous avons dans le cœur. Pour se dire, oups, je suis grand, je suis respectable, je suis respectable. Parce que plus un roi a des populations qui lui sont assujetties, plus il est respecté. Lui-même, quand il regarde le nombre de personnes qui lui sont assujetties, il compare avec ceux d'à côté, il se dit, non, si on va en guerre, Moi, je vais les battre. Si on va en guerre, je vais les battre. Dans le livre des nombres, quand Dieu avait demandé de compter le peuple d'Israël, il avait refusé qu'on ne compter la famille de Lévi. Parce que Lévi, c'était la famille que Dieu s'était gardée pour lui-même. Lévi était consacrée à Dieu. Mais les autres avaient été comptés. Même Benjamin avait été compté. Joab était fâché. C'est la colère de Joab qui fait qu'il ne comptait pas Benjamin. Mais en principe, il aurait dû compter Benjamin. Puisque Benjamin n'était pas dans le sacer douce. Lévi avait été pris par Dieu comme le peuple consacré à la place des premiers-nés. Parce que normalement, le premier-né de chaque famille appartient à Dieu. Chaque premier-né appartient au Seigneur. Et étant donné que Dieu avait décidé de s'arranger le droit de prendre les premiers-nés, il a aussi choisi dans sa souveraineté de prendre la famille de Lévi à la place des premiers-nés. Pourquoi ne prennent pas une personne dans chaque famille? D'ailleurs, ça allait être plus complexe s'il fallait prendre dans chaque famille chaque fois le premier-né. En prenant une famille directement à la famille de Lévi, ça résolvait le problème. Ça diminuait le trouble. Parce que prendre une personne, un enfant, le premier-né seulement dans les différentes familles, ça rend un peu les choses compliquées. Et aussi, ça rend davantage les choses compliquées. Pourquoi? Parce que comment le sacer douce allait être passé d'une génération à une autre si ce sont les premiers-nés qui viennent des familles différentes? Je me suis en train de parler des détails historiques, mais qui permettent quand même de comprendre le contexte de ce qui s'est passé. Donc, le peuple en Israël, Dieu avait donc décidé de mettre à part les Lévites. Ça montre d'ailleurs que le choix du ministère, c'est un choix souverain de Dieu. Un homme ne peut pas se lever pour dire que je suis telle chose. Quelqu'un ne peut pas s'envoyer lui-même. Parce que c'est Dieu qui a choisi les Lévites. C'est Dieu qui se dit, je prends les premiers-nés. Et ensuite, il a dit qu'à la place des premiers-nés, je prends les Lévites. Et pourquoi Dieu a choisi de prendre les premiers-nés? Chaque chose a une explication. La raison pour laquelle Dieu avait choisi de prendre les premiers-nés, c'est parce qu'en Égypte, le jour où l'ange de la mort est passé, ce sont les premiers-nés qui sont morts. Et ce jour-là, Dieu a décidé d'épargner le peuple d'Israël. En les épargnant, il épargnait donc les premiers-nés de toute Israël. Et même les premiers-nés des animaux. C'est pourquoi les premiers-nés du peuple d'Israël, et même les premiers-nés de leurs animaux, étaient à partenaires au Seigneur. Ils étaient consacrés à Dieu. Voilà. Donc, pour revenir, ces Lévites-là donc, remplaçaient les premiers-nés qui devaient être consacrés au Seigneur. Il était donc plus facile de compter les Lévites, par exemple, de les suivre, de les organiser en tant qu'une seule et même famille que d'organiser si c'est des enfants qui viennent des différentes familles. Je crois que là, on a compris. Et donc, Dieu avait interdit de compter ces Lévites-là parce que c'était le peuple qui lui était consacré. Le fait de compter le peuple, quand Dieu l'a fait, ce n'était pas pour montrer au peuple, ce n'était pas pour montrer à Israël que voilà, la personne qui va régner sur vous, c'est une personne puissante. Ce n'est pas ce que le Seigneur cherchait à montrer au peuple d'Israël. Ce n'est pas ce que le Seigneur cherchait à leur montrer. Parce qu'en fait, le dénombrement fait monter justement l'orgueil dans le cœur des hommes. Et Joab savait ça. Que quand tu dis à un roi que tu as beaucoup de personnes qui peuvent aller en guerre, il peut même vouloir partir en guerre parce que là, il s'appuie sur la chair. Il peut être un « va-t'en guerre » comme on dit l'expression « va-t'en guerre » parce qu'il s'appuie sur la chair. Parce qu'il s'est dit que, bon, dans tous les cas, je suis accompagné d'une grande armée, d'une armée qui est forte. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller en guerre ? Si nous lisons dans le livre des chroniques, 1 chronique chapitre 27, 1 chronique chapitre 27, 1 chronique chapitre 27, si vous y êtes, 1 chronique chapitre 27, à partir, on va lire, c'est un peu long, mais on va lire juste, on va lire à partir du verset 23, pour ne pas être long. On va lire à partir du verset 23. On va lire le verset 23. Voici ce qu'il dit, verset 23. « Mais David ne releva pas le nombre des Israélites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, parce que le Seigneur avait dit qu'il multiplierait Israël comme les étoiles des cieux. Et Joab, le fils de Sérouia, qui est Sérouia, dans certaines versions, commença à dénombrer, mais il n'achéva pas, parce que la colère du Seigneur tomba à cause de cela contre Israël, et le dénombrement ne fut pas pris en compte dans les chroniques de David. Donc, voici une autre situation de dénombrement. Dans le livre d'un chronique, au chapitre 27, on dit que David n'a pas rélevé le nombre des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, parce que Dieu avait dit qu'il allait multiplier Israël comme les étoiles des cieux. Joab a commencé à dénombrer, mais la colère de Dieu est tombée et à cause de cela, le dénombrement n'a pas été pris en compte dans les chroniques de David. Le dénombrement, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. à la base, et en Israël, il ne devait pas faire ça n'importe comment. C'est Dieu qui devait ordonner le dénombrement. Et il y a eu des situations où le Seigneur a ordonné le dénombrement. Il y a eu des situations où Dieu lui-même a ordonné le dénombrement. En dehors des dénombrements qui sont ordonnés par le Seigneur, les autres dénombrements sont perçus comme un désir de montrer que, « Ok, nous sommes puissants, nous sommes grands, pourtant nous ne sommes rien. » Ça, c'est clair. Puisque la puissance de ce peuple-là vient de Dieu et donc il ne pouvait se targuer de quoi que ce soit. Et donc ça rejoint ce que je ne sais pas si c'est Olivier qui a dit tout à l'heure, parlant de la promesse. Chaque personne a donné une partie, une portion, une portion, une portion de ce qui est la réponse. Parce que Dieu avait fait la promesse et il ne devait pas passer le temps à vérifier si la promesse de Dieu va s'accomplir. Donc d'une part, c'est la gloire d'un roi d'avoir un grand peuple. Mais la promesse aussi de Dieu. Vous voyez que ces textes-ci soutiennent ce qu'Olive disait tout à l'heure. Dieu avait promis au peuple d'Israël que vous allez être nombreux. Mais ce n'était pas au peuple d'Israël de passer le temps à se compter pour savoir est-ce que Dieu est en train de faire ce qu'il a dit. Est-ce que Dieu est en train de faire ce qu'il a promis. Non. Le peuple ne devait pas vérifier cela. Maintenant pour revenir à la question de Satan et de Dieu. Effectivement, c'est l'orgueil de David. L'orgueil qui était déjà dans le cœur, dans la chair. C'est cet orgueil qui a fait que Dieu l'a laissé afin que Satan puisse le pousser dans le péché. Mais bien évidemment, si Dieu ne voulait pas, David ne serait pas tomber dans ça. Parce que rien ne peut se passer sans la volonté, en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme ne peut rien faire sans que Dieu ne veut et Satan même ne peut rien faire sans que le Seigneur ne veut. c'est exactement ce que la Bible enseigne. On l'a vu dans la vie de Job. C'est l'exemple parfait. On a vu comment Dieu empêche à Satan d'atteindre certains niveaux. Même dans la persécution de Job, il y avait des choses que Satan ne pouvait pas faire parce que le Seigneur lui avait empêché. Et donc, c'est pourquoi vous voyez les textes comme ça, les textes comme ceux-ci sont des pieds d'achoppement. Les chroniques, les livres des rois, ce sont des livres historiques. Et je vais finir par là. Vous verrez souvent qu'il y a des différences dans ces livres-ci. Ce sont des livres historiques. Et qui dit livre historique dit des différences dans la façon de raconter. Ces différences dans la façon de raconter même parfois des différences des chiffres, ça ne remet pas en question l'enseignement qui est derrière. Je dis ceci au livre. Au livre dit qu'elle ne comprend pas. Dieu est en colère parce qu'il est venu à cœur à David de faire quelque chose. C'est-à-dire que là où tu es, par exemple, au livre ou bien n'importe qui, tu as déjà ton cœur disposé pour faire quelque chose. Maintenant, Dieu te laisse pour que Satan te pousse à bout pour que tu puisses pratiquer ce que tu avais à cœur. Un homme, je disais, ne peut pas faire je dis même le péché si le Seigneur ne le laisse. la Bible déclare dans le livre de Lamentation qu'une chose n'arrive pas dans Lamentation chapitre 300 que le Seigneur l'est permis. Donc, 2 Samuel chapitre 24 dit que Dieu était en colère contre Israël. Dieu était en colère sans même que David ne puisse accomplir le dénombrement parce qu'il y avait une raison de la colère de Dieu. Maintenant, la Bible dit dans un chronique dont un chronique ça s'ajoute en fait à 2 Samuel. Dans le livre d'un chronique on dit que Satan a poussé David à compter le peuple. En quelque sorte Dieu était en colère et Dieu a laissé Satan pousser David pour qu'il frappe maintenant pour les punir parce que dans le cœur il y avait déjà la disposition de ceci. La Bible dit maintenant par la suite que quand Joab a fini de compter le peuple et j'aime comment ce qui s'est passé là-bas. Vous savez quand un enfant ne dit à péché on ne le dit pas. Souvent quand tu as commis une faute tu regardes ta faute comme cela tombe un tissu et tu dis j'ai fait quelque chose qui est grave j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un ange qui est descendu ce qui est écrit là-bas non? Ce n'est pas un ange qui est descendu pour dire à David que David t'as péché contre le Seigneur non, non et non. David a ressenti que je viens de faire quelque chose qui n'est pas bon. David a ressenti dans son corps David a ressenti qu'il vient de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il a couru vers la repentance. Donc Dieu était en colère contre David et il a lâché David entre les mains de l'ennemi pour que l'ennemi le pousse à faire ceci pour qu'il puisse les punir. Pour qu'il puisse les punir. Je ne sais pas si tu comprends un peu au livre si tu comprends un peu ce que nous sommes ce que je suis en train de dire. Donc, les deux textes ne sont pas opposés. Maintenant, il y a deux doctrines dangereuses. Il y a deux choses dangereuses qui peuvent sortir de ça. Il y a des personnes qui vont maintenant dire que Dieu c'est Satan. Par exemple, c'est quelque chose qui peut sortir de là. La deuxième chose c'est que d'autres personnes peuvent dire que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Les textes de la Bible se complètent. C'est comme dans les Épitres. Quand vous les Épitres dans les Évangiles vous allez voir des gens passer toute leur vie à scanner les Évangiles pour chercher la contradiction. Ça, ce sont des choses que Dieu a laissées exprès. Comme dans les livres des Chroniques, les livres des Rois, les livres des Samuel. Il y a des choses que Dieu... Il y a des différences qui sont exprès laissées là par Dieu pour que les gens passent le temps à cogner les têtes dessus. Parce que l'objectif quand ils s'approchent des Écritures c'est de prouver que l'Écriture est fausse. C'est de prouver que ce n'est pas de Dieu. C'est de prouver... Si c'est de cette façon... La façon dont tu viens devant Dieu c'est comme ça il va te prendre. Si tu viens pour chercher le Seigneur tu vas le trouver. Si tu viens pour l'attaquer tu vas bagarrer. Et mon ami dis-toi que tu vas bien bagarrer. Si tu viens pour prouver que la Bible n'est pas vraie tu vas trouver vraiment que la Bible n'est pas vraie jusqu'au jour de ta mort. Tu seras toujours en train de trouver l'épreuve. Mais si tu cherches le Seigneur si tu viens comme le sage et dis-tu que vous vous approchez pour écouter et non pour parler. Parce qu'il y a des gens qui s'approchent de la parole parce qu'il y avait déjà plein de choses dans la tête et dans la bouche. Je vais. Un peu comme certains experts font. Les experts en tout ce qui se termine par logique et par tique et menéthique quoi 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 sémantique quoi 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 d'éthique tout ce qui est éthique. Ils cherchent. Ils cherchent. Tu ne sais pas exactement. On dit que non. Tel texte comme ça là dans l'histoire de l'anthropologie avait fait ceci on ne sait pas maman machin on n'a pas trouvé tel vestige. Mon ami passez le temps à fouiller. Passez le temps à fouiller. Les prophéties sont accomplies si le temps passe. Le Seigneur revient. Donc je suis en train de dire que les deux textes ne sont pas en opposition. Quand je dis que les gens disent que Dieu c'est Satan là c'est vrai je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas c'est vrai ce que les gens disent. Je vous dis quelque chose qui existe ce n'est pas que je dis un truc que je n'ai pas encore vu. Les gens disent vraiment que Dieu c'est Satan. Je vous dis à quel point et je vous dis que c'est Dieu qui laisse ces choses dans la Bible comme ça. C'est pour renverser les contradicteurs les gens qui ont le cœur tordu. Vous comprenez un peu. C'est pour renverser les personnes pareilles. C'est pour renverser des personnes pareilles que Dieu laisse certaines vérités dans la Bible. Il voile partiellement. Il laisse certaines choses qui sont un peu tordues un peu. Ce n'est pas facile à comprendre. Il te dit mais pourquoi par exemple vous allez voir je m'attarde souvent sur les détails. Si vous regardez par exemple les chiffres qui sont dans ces deux textes de Samuel 24 et un chronique 21 vous verrez que ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pour vous dire que si les gens vous disent machin machin dans l'un des textes si vous allez lire je ne suis pas resté dessus. Mais ça fait partie des détails que les prédicateurs observent. Et on sait pourquoi. En tout cas si tu es conduit par le Saint-Esprit tu es mis par la volonté par l'Esprit de Dieu. Tu sais comment les choses comment les seigneurs fonctionnent. Vous allez voir par exemple là-bas quelqu'un qu'on a parlé de 400 420 1000 400 quelque chose de 1000 et dans l'autre on a parlé de 500 000. Maintenant quelqu'un a dit pourquoi ce n'est pas la même chose passez le temps à discuter entre 1000 et 2000 et 3000 et 5000 discutez sur ça mais quel est l'enseignement que Dieu passe dans le texte en fait l'enseignement que le Seigneur est en train de passer c'est que il n'avait pas envoyé David faire les dénombrements l'enseignement que Dieu donne c'est que l'homme ne doit pas vivre avec l'orgueil l'homme ne doit pas se tourner regarder ce qu'il y a autour de lui un peu comme d'habitude regarde tu tapes la poitrine tu dis que non c'est moi c'est ça et David a su que ce n'est pas bon de faire ça à peine Joab a fini et est venu lui donner les chiffres David a ressenti dans son coeur qu'il vient de faire quelque chose qui n'est pas bon et il a demandé pardon David est un champion dans cette affaire il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que David dans ça il n'y a pas quelqu'un qui dépasse David dans ça quand David a commis une erreur avant que tu n'aies fini de parler mon ami le gars est déjà revenu pour dire que dans la version se meurt on dit que soudain David sentit son coeur battre il a dit tout à l'heure qu'est-ce que vous avez noté je ne sais pas quelle version vous utilisez moi j'ai utilisé plusieurs versions mais j'aime j'aime noter ces détails je fais juste une parenthèse sur cette issue ça et pour sortir et nous finissons pour vous faire comprendre que ça la parenthèse ici c'est en fait je vais dire que Dieu parle d'une façon ou d'une autre comme dit Job comme dit le texte de Job ce n'est pas Job qui dit comme dit le texte dans Job au chapitre 33 que Dieu parle d'une façon ou d'une autre quand la parole du Seigneur déclare ça vous avez vu de quelle façon Dieu a parlé à David ici son coeur battait souvent vous vous entierrez en sixième sens mais dire quelque chose c'est juste une parenthèse dans la version on dit que David a senti son coeur battre parce qu'il avait ressenti le peuple et il a dit à l'éternel j'ai commis une faute grave donc le simple fait que le coeur de David a battu c'était un message c'est Dieu qui est en train de parler donc le manque de paix ça peut être la parole de Dieu ça peut être ainsi le Seigneur c'est-à-dire que tu veux faire quelque chose tu manques de paix il y a des gens qui veulent même faire quelque chose qui est sérieux quelque chose qui est important quelqu'un veut par exemple choisir quelqu'un veut par exemple se marier une fille veut se marier mais elle n'a pas la paix quand il voulait me marier quelque chose il disait que ce n'était pas le moment et tu es parti tu es marié tu as le courage un petit condamné ne sors pas c'est le courage et les gens font des choses qui sont extrêmement sérieuses quand ils n'ont pas la paix dans le coeur c'est très très courageux ça quand tu n'as pas la paix il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur te donne la paix parce que le Saint-Esprit c'est un esprit de paix ça c'est une parenthèse j'espère que vous avez compris souvent Dieu te parle de cette façon simplement en te donnant la paix dans ce que tu fais quand tu n'as pas la paix il y a quelque chose déjà qui cloche parce que le Saint-Esprit c'est un esprit de paix le Saint-Esprit est un esprit de paix David a senti son coeur bat il a dit que j'ai péché l'affaire si Dieu n'est pas d'accord Dieu n'est pas d'accord dans ça ce n'est pas bon il s'est tourné il n'a pas attendu que Dieu l'envoie quelqu'un directement il est parti demander pardon d'impardonner la faute de ton serviteur le gars était très fort dans ça je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé ah Seigneur Dieu est celui qui dirige et conduit toutes choses si Dieu dit que c'est comme ça ça va se passer ça va se passer comme Dieu avait dit que non celui-ci je vais le traiter à cause de ce qui est dans son coeur Dieu l'a laissé le diable l'a touché Dieu l'a traité maintenant après lui il a senti que non il ne peut plus répéter l'affaire c'est encore un autre jour Dieu l'a senti que ça ne se répète pas oh Seigneur vraiment Seigneur est merveilleux et c'est de cette façon que le Seigneur fonctionne avec ses enfants il les frappe par amour quand la Bible déclare qu'un père il châtie par amour la Bible dit que le père il ne frappe pas comme ça pour les chasser de la maison ça c'est l'enseignement biblique il ne chasse pas c'est pourquoi la Bible enseigne que les parents aussi doivent corriger les enfants pas les corriger pour les frustrer et pour les blesser pour les chasser de la maison mais pour qu'ils marchent correctement qu'ils marchent droitement et c'est ce que Dieu fait avec les chrétiens avec ses enfants tu ne dois pas vivre dans les désordres et Dieu va se monter et regarder comme ça c'est Satan qui bénit le péché qui bénit le désordre c'est-à-dire que la pire façon de pécher et la pire façon de marcher quand quelqu'un dit qu'il est chrétien c'est quand il a péché jusqu'à il n'a plus de remords du péché alors tu es un homme mort quelqu'un qui n'a plus le remords est mort si tu n'as plus de remords tu es mort parce que ça veut dire que toi alors tu as fait ce que la porte-polle appelle ne teignez pas l'esprit c'est-à-dire que tu as réussi à dire au Saint-Esprit tais-toi c'est ce que la porte-polle dit là-bas quand il dit que ne teignez pas l'esprit c'est que la voix qui parle la voix qui te dit ne fais pas ça ne fais pas ça c'est ça que les gens font et il y a des chrétiens premier jour il ne peut pas faire telle chose ça lui fait mal demain il sers son coeur il ne peut pas encore tout 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 il ne peut pas il fait ça lui fait mal demain il sers encore le coeur il ne peut pas coucou coucou il finit de faire ça lui fait mal au plus tu fais moins ça te fait mal plus tu fais moins ça fait mal plus tu fais moins ça fait mal après tu fais maintenant tu t'es rappel même plus que tu as fait ah madame tu es cuite Satan t'a déjà dit que toi tu es mal barré tu amènes déjà le plaisir dans le péché c'est à ce niveau que Satan veut que les gens arrivent c'est là-bas il attend les chrétiens plus tu pèches la sensibilité baisse la sensibilité baisse la sensibilité baisse et ainsi de suite dès que David a péché il s'est repenti il n'a pas laissé que non non tout de suite changement parce que ça ne doit pas se répéter nous allons nous arrêter là Amen